Trois dimensions à développer dans son développement personnel, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue ! Donc, si aujourd'hui, vous ne réalisez pas le développement de votre tête, le cerveau, de votre corps, l'action, l'action, l'action ou encore de votre cœur, donc moi, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus, la dimension du cœur, vous n'avez encore pas libéré en totalité votre plein potentiel. Et quand vous allez arriver à faire ce trio, c'est ce qui vous permet d'avoir des résultats spectaculaires. Donc, ce n'est pas évident, parce que généralement, on a une tendance soit à être dans le cœur et la tête, soit dans le cœur et le corps, soit la tête et le corps, etc. Parfois même un, c'est assez rare quand même d'en avoir zéro, si on va avoir au moins un des trois, on a souvent des prénominances. Et ensuite, c'est d'arriver à avoir cet équilibre entre ces trois dimensions pour cartonner. Donc, juste avant de vous partager différentes notions de développement personnel, je voulais tout simplement vous évoquer à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, le développement personnel, ce n'est pas seulement lire un livre, écouter une formation ou encore participer à un séminaire. Le développement personnel, c'est de sortir toujours un peu plus de sa zone de confort, faire face à ses propres peurs, enrayer ses croyances limitantes et affronter ses blocages émotionnels. Donc, rappelez-vous par rapport à ça, toujours enrayer ses croyances limitantes, affronter ses blocages émotionnels au quotidien ou encore faire face à ses propres peurs. Et puis surtout, action, 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 sortie de zone de confort. Autre chose de développement personnel, c'est généralement, on peut avoir une tendance de se dire je vais tout mettre sur ma santé, alors je vais tout mettre sur mon couple, mes finances, etc. Le développement personnel, c'est se développer dans toutes les branches de sa vie. Donc, je vais vous redonner 10 branches si aujourd'hui vous vous intéressez au sujet. Donc, branche numéro 1, santé, énergie, vitalité. Branche numéro 2, argent, finances, investissement. Branche numéro 3, carrière business. Branche numéro 4, amour-couple. Branche numéro 5, famille-enfant. Branche numéro 6, relation à mes réseaux. Branche numéro 7, fun, loisir, voyage. Branche numéro 8, gestion du temps. Branche numéro 9, contribution, don. Branche numéro 10, spiritualité. Donc, le but, c'est de s'améliorer petit à petit au fil du temps dans toutes ces branches. Donc, il y a parfois certaines années, c'est tout à fait OK. Vous allez accentuer sur certaines branches. Donc, moi, il y a quelques années, j'ai accentué énormément la branche carrière, business, finance. Aujourd'hui, j'accentue énormément la branche couple, amour, également famille, puisque je souhaite de devenir père de famille avec ma chérie. Donc, c'est pour vous donner. Donc, ça va être une tendance aussi de notre vie. Je souhaite aussi développer davantage ma branche spiritualité, etc. Mais je sais que c'est vraiment important et c'est quelque chose que vous devez réaliser, c'est de développer l'intégralité de toutes ces branches parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des maîtres en spiritualité, contribution, don, mais leur santé, énergie, vitalité, c'est au ras du pâquerette, etc., etc. Donc, voici cette notion, cette notion primordiale à avoir en tête pour s'améliorer. Il y a des dizaines et des dizaines de notions dans le développement personnel. Je ne vais pas vous faire une vidéo de plusieurs heures. J'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro de notes personnelles. Et puis, ensuite, ça vous permettra de les implémenter au quotidien. Notion numéro une, 100 % responsable. Donc, 100 % responsable signifie que l'on assume la responsabilité de ce qui nous arrive dans notre vie. Donc, si on est 100 % responsable des finances que l'on a aujourd'hui, 100 % de la vie de coupe que l'on a aujourd'hui, 100 % de la famille que l'on souhaite créer et que l'on a aujourd'hui, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on vit, donc de manière générale au quotidien, il y a toujours 1 % de ce qui nous arrive. On n'est pas responsable. Ce n'est pas de chance. On va se faire agresser dans la rue. On n'a demandé à personne. Ou si on a un attentat, ce genre de choses, on n'a fait chier personne. Boum, ça nous arrive. Il y a 1 %. Mais 99 % des choses qui nous arrivent dans notre vie, forcément, c'est 100 % responsable. Et ça, si on a cette notion de 100 % responsable, on va faire un saut quantique dans notre vie, parce qu'on ne va pas remettre la faute sur les autres. Et généralement, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ont du mal à augmenter leur qualité de vie et à augmenter la meilleure version d'eux-mêmes ? C'est parce qu'ils vont tout le temps trouver des excuses, ils vont tout le temps remettre la faute sur quelqu'un d'autre, au lieu de se dire je suis 100 % responsable de cette situation. Donc moi, typiquement, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi dans mon business. Avant, je disais « Mais pourquoi tu n'es pas bon dans un membre de mon équipe ? » Je me suis dit « C'est moi qui ai recruté cette personne, donc je souhaite m'en séparer et avoir une nouvelle personne, etc. » Donc, demandez-vous systématiquement quand quelque chose arrive dans votre vie, où est le cadeau ? Donc ça, c'est facile à comprendre intellectuellement. Mais moi, je me dis « Ok, mais arrivée cette tuile, en quelque sorte, où est le cadeau pour devenir une meilleure version de moi-même à l'avenir. » Ensuite, notion numéro 2. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Donc je répète, si je veux que les choses changent, je dois changer. Donc généralement, on va vouloir une nouvelle fois changer la société, son patron, le président, etc. Mais concrètement, si on veut vraiment changer les choses, c'est nous que l'on doit changer. Donc la réalité, si je veux changer le monde extérieur, je dois changer mon monde intérieur. Et ne jamais vouloir et souhaiter changer ses enfants, sa femme, son mari, ses salariés, son patron, sa famille, ses collègues, la société. Donc, je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, je n'étais pas satisfait de ma prestation en ligne. Donc, je n'étais pas satisfait du design, de la technique, des fautes d'orthographe. Aujourd'hui, je fais attention aux détails. Je pense que vous voyez, la vidéo, elle est quand même très satisfaisante. Elle est filmée en 4K, puisque c'est quelque chose auquel je me focalise aujourd'hui. Les détails. Pourquoi ? Parce que j'ai changé. Donc du coup, je change mon monde intérieur, ce qui me permet de changer mon monde extérieur. On n'obtient que ce que l'on tolère dans la vie. Et aujourd'hui, je ne tolère que du 5 étoiles. Donc du coup, par ricochet, que ce soit à travers mon mastermind business et revenus passifs, le mentorat business internet, l'accompagnement coaching business, j'attire des gens qui souhaitent ou qui aiment cet état d'esprit 5 étoiles haut de gamme. Ensuite, notion numéro 3, l'été de victoire quotidienne. Le changement, c'est dur et cela prend du temps. Donc, on est dans une société, on veut tout de suite. On appuie sur le bouton de la télécommande, et 30 secondes après, Amazon Prime ou Netflix apparaît. Deuxième exemple, on commande notre nourriture préférée et 30 minutes après, on a la nourriture qui est directement sur le salon de notre canapé favori. On, troisième exemple, on appuie sur le bouton de l'application Uber ou Bolt et on va aller d'un point A à un point B en l'espace de 5 minutes. Donc, on a tout tout de suite, sauf que le développement personnel, sauf qu'être une meilleure version de soi-même, c'est un 0,1% ou 0,01% de ce que l'on a réalisé aujourd'hui qui nous permet d'être de là où on en est à l'instant T. Donc, comme on est dans une société où on veut tout très vite, on a perdu cette patience, ce muscle émotionnel à réaliser au quotidien des actions qui nous amènent 3 ans, 5 ans, 10 ans après, à un changement incroyable où les gens vous disent « Tu m'inspires, je veux être comme toi, je veux faire la même chose », etc., alors que ces mêmes personnes se foutaient de vous quelques années auparavant. Donc, rappelez-vous, petites victoires quotidiennes, c'est les petites victoires quotidiennes qui vont augmenter votre confiance en vous, votre estime personnelle, votre leadership grâce à l'intégrité auxquelles vous allez réaliser aussi en vous-même, en tenant des petites promesses que vous vous êtes faites. Ensuite, notion numéro 4, sortir de sa zone de confort systématiquement. Un principe universel, si je souhaite avoir des résultats que je n'ai jamais eus, je dois faire des choses que je n'ai jamais faites. Donc, je répète parce que ça, c'est quelque chose que peu de personnes ont du mal à comprendre. Si je souhaite avoir des résultats que je n'ai jamais eus, je dois réaliser des choses que je n'ai jamais faites. Et c'est quelque chose que je me dis régulièrement. Donc, quand je stagne dans un domaine précis, je me dis que c'est logique, je fais les choses que j'ai toujours faites. Donc, par ricochet, j'obtiens les résultats que j'ai toujours eus. Donc, si je souhaite, c'est l'un de mes objectifs, courir le marathon en moins de trois heures, j'ai un record à 3 heures et 8 minutes. Donc, du coup, si je veux un jour aller en dessous de trois heures, je dois réaliser un entraînement que je n'ai jamais fait. Sinon, je vais tout le temps être capé plus ou moins à 3 heures 8, 3 heures 9, 3 heures 10, 3 heures 11. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez toujours avoir à l'esprit. Donc, l'autre exemple, c'est si on a un enfant, évidemment, et qui l'est malade, on va aller le voir pour pouvoir lui donner de l'amour, le guérir et ainsi de suite. C'est comme ça parce qu'on aura réalisé des choses qu'on n'a jamais faites et du coup, on va pouvoir obtenir et donner à notre enfant de l'amour, des choses qu'on n'a jamais réalisées. Ensuite, notion numéro 5, la stabilité des émotions. La qualité de vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc ça, typiquement, c'est le genre de phrase que j'ai bien dû mettre une vingtaine de fois avant de la comprendre émotionnellement. Avant, je la comprenais systématiquement, intellectuellement. La qualité de vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc, comment améliorer finalement la qualité de nos émotions ? Ça va être de baisser sur nos blessures. Quand on bosse sur nos différentes blessures, il y en a cinq majeures, vous avez le livre de Lise Bourbeau qui est performant vis-à-vis de ce sujet. Donc, blessure numéro 1, la blessure du rejet. Blessure émotionnelle numéro 2, la blessure de l'injustice. Blessure émotionnelle numéro 3, la blessure de l'abandon. Blessure émotionnelle numéro 4, la blessure de la trahison. Blessure émotionnelle numéro 5, la blessure de l'humiliation. Quand on travaille sur ces cinq blessures, ça va nous permettre d'avoir une plus forte stabilité émotionnelle. Et du coup, quand des choses nous arrivent, on va moins être agacé. Je vais vous donner une analogie. Hier soir, j'ai eu une alarme. Première fois dans l'immeuble où j'habite à Tallinn. J'habite dans cet immeuble depuis le 17 janvier 2021. Et vers 22h30, quelqu'un au premier étage a mis des mégots. Bref, il y avait un peu le feu. Et l'intégralité des alarmes de l'immeuble se sont déclenchées. Vous imaginez, ça faisait depuis que j'étais allé à l'école, quand on fait les entraînements d'incendie et que je n'avais pas entendu une alarme, ça déglingue l'oreille. Là, en l'occurrence, tu l'entends, une alarme incendie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a quelques années, ça m'aurait bien embêté. Du coup, j'aurais perdu ma qualité de vie. Je me suis dit, bon, ok, c'est une alarme. Je vais sortir avec ma chérie. On va voir ce qui se passe. Et puis, un quart d'heure après, elle avait été éteinte. Puisqu'en Estonie, comme tout est digital, on a su quel était l'appartement. Donc, certains voisins sont allés voir l'appartement. Ensuite, ils ont éteint le feu. Et ensuite, on a pu décrocher l'alarme. Donc, ça a juste pris 10-15 minutes, etc. Donc, rappelez-vous, la qualité de vie dépend de la qualité de vos émotions. Notion numéro 6, les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont toutes les croyances que l'on a héritées depuis la naissance. Une statistique qu'on en avait évoquée et qui est impressionnant, 95% de nos pensées aujourd'hui sont celles des autres. C'est-à-dire que là, on a tous des pensées. Tu as des pensées, j'ai des pensées dans mon esprit. 95% des pensées ne sont pas les miennes, c'est juste de l'héritage. Donc, l'héritage de ma famille, l'héritage de mon environnement, l'héritage de la société, l'héritage de l'école, tout ce qu'on nous a inculqué de zéro à aujourd'hui. Également, là, on s'est pris des rafales parce qu'on est une éponge entre l'âge de 3 à 7 ans. Là, on se prend des rafales dans la tête. Et du coup, c'est important de remettre en cause ces différentes croyances parce que de se dire, attends, est-ce que ce que je suis en train de penser, d'y réfère, c'est moi ou c'est un héritage justement de mes parents, de la société, de l'environnement, de l'école ? Et 95 % du temps, c'est systématiquement une pensée qui n'est pas la mienne. Mais même encore aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait des années que je fais du développement personnel et j'ai des réactions et je me dis, c'est pas moi, c'est mon père. C'est comme si j'étais mon père qui s'appelait Hervé Rigottier ou comme si j'étais ma mère Martine Rigottier. Tellement j'ai eu un conditionnement qui a eu lieu, comme tout le monde en a tous été conditionnés, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer et du coup avoir des nouvelles croyances et un nouveau conditionnement. Ça prend évidemment du temps parce que moi-même, ça fait des années que je fais ce travail. Je m'améliore, je suis une meilleure version de moi-même, mais il y a toujours des restes. C'est juste statistique. Si vous avez eu des croyances de merde de 0 à 30 ans et que vous faites du développement personnel de 30 ans à 40 ans par exemple, il y a quand même encore 75 % du temps que vous avez des croyances de merde et 25 % du temps que vous avez des bonnes croyances. Donc statistiquement, vous avez encore du travail à réaliser une fois de retravailler cette nouvelle tendance par rapport à tout ça. Et ça va aller par ricochet à cette septième notion du développement personnel, le conditionnement. La société te conditionne à croire un certain nombre de choses, qu'il s'agisse de traduction, l'influence, marketing ou entre autres. Donc je vais vous donner un exemple. Je sais que certains d'entre vous qui vont regarder la vidéo, mais comment ça ? Non, c'est vrai, ça va être les produits laitiers. J'en prends l'exemple des produits laitiers. Ça, c'est un exemple qui parle à tout le monde. La moitié de la société, ou peut-être même beaucoup plus, je ne sais pas les chiffres exacts, mais en gros, une grande partie de la société pense que si on boit ou on mange des produits laitiers, on va améliorer notre qualité de vie. Et d'autres parties de la société, donc moi, je fais partie de ces gens-là, je pense que si je ne prends pas de produits laitiers, je vais avoir une meilleure qualité de vie. Pourtant, on m'a conditionné. Je viens d'une ferme agricole. Alors, est-ce que je prends des produits laitiers ? De temps en temps, la réponse est oui. Dans des sauces, je mange aussi de temps en temps du fromage parce que j'ai tellement été conditionné. Mais c'est quelque chose que je réalise moins. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais jeune, j'étais en mode gros tartare, cousteron, chaussée aux moines, Saint-Morêt, Boursin. Vous les connaissez tous. Aujourd'hui, je vais manger davantage de fromage vegan. Je vais évidemment, vous en doutez bien, je prends évidemment des produits laitiers parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais je suis dans une démarche aujourd'hui d'avoir de moins en moins de produits laitiers dans mon alimentation. Chose que je ne fais plus, c'est de faire au moins 10 ans que je ne suis plus en mode, quand j'étais jeune, étudiant, ou même vraiment quand j'étais lycéen ou collégien, des gros bols de Chocapic avec une tasse, un bol de lait monstrueux comme ça, ça évidemment, c'est quelque chose que je ne réalise plus. Et la société m'a conditionné. Et évidemment, si on ne remet pas en cause notre conditionnement, si je m'ai dit ce que mes parents m'ont dit, la société m'a dit était vrai, je serais en train encore de boire un litre de lait par jour pour pouvoir améliorer ma qualité de vie, alors que la réalité, ça me fait des boutons sur la gueule, ça me plombe mon énergie, etc. Je vous invite à faire le test 15 jours. Vous prenez un bol de lait, donc un gros bol de lait, une fois par jour pendant 15 jours, versus vous n'en prenez pas, puis vous allez voir un petit peu comment va se passer votre estomac, votre vitalité énergie, ou encore la qualité de votre peau. Et vous allez être impressionné par rapport au résultat. Donc, je récapitule ces sept notions, qui sont les suivantes. Notion numéro 1, 100% responsable. Notion numéro 2, si je veux que les choses changent, je dois changer. Notion numéro 3, les petites victoires quotidiennes. Notion numéro 4, sortir de sa zone de confort quotidiennement. Notion numéro 5, la stabilité des émotions. Notion numéro 6, les croyances limitantes. Et notion numéro 7, le conditionnement. Et vous, quelles notions faites-vous régulièrement attention dans votre développement personnel pour être une meilleure version de vous-même ? Donc, dites-le-moi dans les commentaires, juste en dessous. Comme je l'évoquais au début de cette vidéo, il y a des dizaines et des dizaines de notions dans le développement personnel, donc je ne vais pas revenir sur toutes les notions parce que vous vous doutez bien, la vidéo ferait plusieurs heures. Merci par avance vis-à-vis de votre retour d'expérience. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez avoir davantage de vidéos concernant le développement personnel, dites-le-moi dans les commentaires, juste en dessous. Merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où je vous explique comment passer de 0 à 5 000 euros par mois en étant accompagné par un coach business. Si vous réalisez déjà de l'argent sur Internet, ajoutez au cours des 3 à 6 prochains mois 5 000 euros additionnels. Donc, pour avoir cette formation offerte, c'est très simple. Il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Et vous allez tout simplement avoir tout ça directement dans votre boîte mail. Donc, au plaisir, directement dans votre boîte mail. Tout est dans la description juste en dessous, une nouvelle fois. Ou encore, il y a le « i » comme info si vous visionnez depuis votre smartphone ou une autre plateforme, cette vidéo. À très vite et bon développement personnel. Bye bye.